Messieurs, nous sommes des gentlemen, et en tant que gentlemen, on se doit de se tenir d'une certaine façon et disons simplement que, écoute, c'est plus élevé que la moyenne. Nous ne sommes pas prétentieux, on ne se croit pas supérieurs aux autres, on n'est pas parfait, nous aussi on commet des erreurs. Sauf que la différence, c'est que nos standards sont simplement plus élevés. Les gars, je veux le meilleur pour vous, vraiment, et vous devez comprendre que faisant ce que je fais, parfois les inspirations pour ces vidéos me viennent de tout bord, tout côté. J'ai écouté une vidéo l'autre jour et une personne a dit une phrase tellement aberrante à mes oreilles que je me suis dit, ben non, je ne vais pas laisser mes gars comme ça, il faut que je transmette la lumière. Messieurs, qu'on ne vous trompe pas, être un loser est un état d'esprit. Tout comme être gagnant commence tout d'abord par ton état d'esprit. Bref, dans cette vidéo, on va regarder ensemble 5 raisons pour lesquelles tu es peut-être un loser et comment en sortir. Alors si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Numéro 1, tu préfères ton ancienne vie quand tu étais petit et que tu n'avais pas de responsabilité. Ihhh. Tu sais, en tant qu'être humain, c'est tout à fait normal par moments de sentir nostalgique parce que nos expériences passées ont en quelque sorte forgé la personne que nous sommes devenus aujourd'hui. Peu importe à quoi ressemble ton passé, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, il fait partie de toi, il est à tout jamais imprégné dans toi. Tu me suis ? Mais cela étant dit, tu ne peux pas me dire que tu t'ennuies de ton enfance, tu t'ennuies de lorsque tu étais gamin, que tu n'avais pas de responsabilité. Mais c'est quoi cette mentalité ? C'est être un loser puissance caresse ? Messieurs, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas... Écoute, ça ne va pas toujours tel qu'on le souhaiterait. La vie n'est pas un brouillon. Sauf que ta vie, ta vie est un cadeau. Ta vie est un don. N'oublie jamais ça. Dites-toi que tout ce qui arrive dans ta vie est entièrement de ta faute. Les bonnes, tout comme les mauvaises choses, n'adoptent pas une mentalité de loser. En étant tout le temps nostalgique, les regardent plutôt vers l'avant. Trouve le moyen de rendre ta vie plus belle. Ok ? Numéro 2, tu es toujours dans une relation amoureuse toxique. Ok. Si ce n'est pas déjà fait, là je pense qu'on va mettre beaucoup de gens inconfortables. Mais je tiens à te rappeler que ce n'est pas ça mon but. Mon objectif, c'est plutôt de te dire la vérité. C'est tout. Écoute, je crois profondément que chacun d'entre nous a vendu bon à l'intérieur de nous. Je crois aussi qu'on aime et qu'on apprécie tous la familiarité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est tout à fait normal d'être en couple avec quelqu'un depuis un certain moment, de trouver ça extrêmement difficile de passer à autre chose. Même si tu sais très bien que vous deux, ça ne marche pas. Normal. Tu es habitué. Par contre, il faut aussi savoir y mettre un peu de logique. Chose qui est très difficile à faire, je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Si fondamentalement, vos valeurs ne sont pas plus ou moins pareilles, similaires, dans 97% du temps, votre couple est voué à l'échec. Remarque que j'ai laissé un 3% de marge de malheur parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais bon, j'ai bien dit des exceptions. Je vais juste le dire brutalement, rester en couple dans une relation vouée à l'échec, c'est une mentalité de loser. Numéro 3. Chaque année, tu as les mêmes résolutions aux nouvelles. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, j'ai récemment publié une vidéo sur l'importance de la discipline par rapport aux résolutions. En gros, je vous explique que pour moi, tout commence par la discipline. Oubliez les résolutions, tout est une question de discipline. Je vous invite fortement à aller regarder cette vidéo tout de suite après celle-ci, bien sûr. Cela étant dit, entre toi et moi, on est entre hommes ici. Si chaque année, tu as les mêmes foutues résolutions, chaque année tu te dis « Ouais, cette année, c'est moi l'année, je vais faire ci, je vais faire ça, blablabla. » Mais chaque année, tu as les mêmes résultats. Tu n'es pas satisfait de tes résultats. Peut-être qu'il serait temps de considérer changer ta façon de faire. Je te dis ça comme ça. Change ta manière d'attaquer les choses. Soit ton approche est mauvaise ou soit ton exécution l'est encore plus. Prends la résolution de devenir discipliné. Tu sais, il y a une théorie dont j'oublie la source qui dit en gros que pour maîtriser un domaine quelconque, il te faut au minimum investir 10 000 heures. Est-ce que présentement, est-ce que tu approches les 10 000 heures? Oui, non, peut-être. Toi seul le sais. Tu sais, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Toi seul le sais si tu t'investis quand et âme dans ce que tu désires réellement. Toi seul le sais. Numéro 4. Tu as peur de quitter cet emploi que tu détestes. On a tous un moment où un autre fait un emploi qu'on aimait plus ou moins pour éventuellement avoir quelque chose qu'on aime beaucoup plus. C'est un rythme de passage obligatoire. J'en suis moi-même la preuve. Par contre, ça ne veut pas dire que tu dois haïr ton emploi pendant des années, des années, des années. C'est quoi ça? Ça va te vieillir, ça va te stresser, ça va t'irriter, ça va jouer sur ta santé. Trouve une solution, mon gars. Quel est ton plan? Quel est ton plan pour sortir de cette situation? Tu ne peux pas me dire que tu y vas au jour le jour parce que c'est une réponse typique d'un loser. Je ne veux pas que tu sois un loser. Ben non. Fais un bilan. Exécute ton plan. Trouve ce que tu aimes et sors de cette situation. Ok? Pour conclure, numéro 5. Tu parles tout le temps du passé. Je sais ce que tu penses. Assez similaire avec le point numéro 1. Sauf que ici, il y a une nuance. Ici, c'est pour les nostalgiques qui sont peut-être pas conscients. Ils sont un peu trop nostalgiques. Ça, c'est pour tes gars du primaire, du secondaire, du lycée, etc. Des gars que tu connais depuis extrêmement longtemps. Même vos conversations tombent toujours autour du passé. C'est presque comme s'ils n'aiment pas parler du présent et encore moins du futur. Il y a un problème, mon gars. Je comprends que vous avez peut-être vécu de très belles choses à l'époque. Puis c'est peut-être très drôle et très agréable de repenser à ça. Surtout aujourd'hui. Sauf qu'on ne vit pas de reculons. On va plutôt vers l'avant. Ouais. Apprends à éloigner les losers de ta vie. C'est important de protéger ton humeur, ta tête, ton esprit. Parce qu'en général, on est la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous. Qui sont ces 5 personnes pour toi? Fais bien le tri. Alors messieurs, voilà. C'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère sincèrement que vous avez pu voir le positif dans cette vidéo. Parce que l'intention n'a pas du tout été de froisser qui que ce soit. Au contraire, l'intention était plutôt de vous dire les vraies choses. Les choses que bien souvent, personne d'autre ne va vous dire. Dites-moi dans les commentaires quel est le point qui vous a le plus marqué. Et comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo. C'est énormément. Je le main first à se faire découvrir. Je m'appelle Kuske Bayer. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace! Sous-titrage ST' 501